La Cour des Comptes, comme chaque année, distribue des bons, mais surtout des mauvais points, et ça, ça plaît à la pétuaire. Oui, long de 1500 pages, le rapport de la Cour des Comptes épingle une série de dysfonctionnements et de gâchis d'argent public. De l'argent public gâché ici et là, écrit La Montagne, Transport, pour rétablir l'équilibre économique des transports publics urbains, la Cour recommande notamment d'augmenter la productivité des agents, mais aussi des hausses de tarifs et un renforcement de la lutte contre la fraude. Dans le viseur de la Cour des Comptes poursuit Sud-Ouest. Les trains intercités, par exemple, doivent être préservés, mais au prix d'un recentrage sur des liaisons, la viabilité des aéroports de Dijon et de Dôles n'est pas démontrée. L'électricité, Patrick, les particuliers sont insuffisamment informés sur l'ouverture de la concurrence du marché de l'électricité sur les offres alternatives à celles d'EDF, estiment les magistrats. Des paroles et des comptes. C'est l'édito de Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. Aujourd'hui, le rapport annuel mêle doigt. Là où les politiques ont mal, la crédibilité de l'action publique dépend de la réussite des objectifs fixés. Pour ce qui est des comptes publics, le gouvernement en est loin. La pertinence de la réduction des déficits et de son rythme peut prêter au débat. Mais une fois les engagements pris, ils doivent être respectés, dit l'éditorialiste. Les coups de triq de la Cour des comptes ne sont rien. Vient ensuite la sanction, bien sûr, des électeurs. Bruit et silence de Cour. C'est l'édito de Bernard Stéphan dans La Montagne qui analyse. La Cour n'oublie pas le déficit de la France et l'objectif impossible des 3%. Mais elle observe un silence très contestable sur le coût financier de l'engagement de la France pour combattre le djihadisme sur le terrain d'Afrique et du Proche-Orient. Engagement pour lequel la France supporte seule la charge financière. Les pays européens étant pronts à lui reprocher son déficit extérieur, qu'à mettre la main à la poche pour partager la charge de la lutte contre le terrorisme. Voilà pour ce qui est de la Cour des comptes. L'islam de France est à la une d'un dossier des dernières nouvelles d'Alsace. Oui, une question des dernières nouvelles d'Alsace. Quel cadre pour l'islam ? La formation des cadres pour l'islam de France est une urgence. On les lutte depuis au moins 20 ans. Après les chocs des assassinats des 7, 8, 9 janvier, après la communion républicaine du 11 janvier, les premières réponses sont sécuritaires. Mais il faut aller au-delà car on a trop tardé dans la construction d'un islam de France. Tout le monde aujourd'hui réclame des imams républicains, Patrick. Des progrès ont été réalisés. Certains sont formés en France. Certains qui viennent de l'étranger reçoivent des formations à la laïcité et à la culture française. Mais le plus simple serait quand même de les former à l'université de la République. Impossible, dit-on. La religion et l'État sont séparés en France. Sauf en Alsace-Moselle, grâce au régime concordataire. Là-bas, les prêtres, les pasteurs, les rabbins sont formés et rétribués par l'État. Il y a dix ans, les autorités protestantes avaient proposé que ces possibilités soient étendues aux musulmans. Mais rien n'a abouti, écrit votre journal. Un islam de France. C'est l'édito de Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace. L'établissement d'un islam de France doit être pensé en tant que tel, non pas décliné à partir des noms étrangères. Il repose sur un préalable. Le respect des principes républicains, à commencer par la non-marginalisation des femmes, et suppose la maîtrise de la langue française comme n'importe quelle discipline universitaire. Il implique l'acceptation de la discussion et la confrontation à des sources historiques. Ces questions brûlantes, il est déraisonnable de les éluder d'année en année, de décennie en décennie, conclut l'éditorialiste. Je vous soupçonne d'être un fan de Navarro, parce que vous avez décidé de consacrer une longue page à la disparition de Roger Anin. C'est la presse quotidienne régionale qui consacre de longues pages à la disparition de Roger Anin. Regardez la Une de Nice matin. Salut Navarro ! Depuis 1989, Roger Anin est devenu le commissaire Navarro, héros d'une série télévisée qui rencontre, dès sa diffusion, un succès colossal. Le commissaire Navarro ne répondra plus, écrit le Midi Libre. Barbès ou en banlieue. Le commissaire faisait régner un ordre Bonenfant dans une France où toutes les communautés trouvent leur place. Il était Navarro, écrit les dernières nouvelles d'Alsace. Regardez partout, dans tous les journaux. Il était aussi de nombreux personnages pour la télévision. L'essentiel de la carrière de Roger Anin se passe sur le petit écran. C'est pour la télévision qu'il marche sur les brisés de Rémur, reprenant d'abord le rôle du mari de la femme du Boulanger, avant de s'attaquer à César dans une reprise de la trilogie marseillaise. Sud-Oise n'est pas trop d'accord, Patrick. Regardez sa une. Il n'était pas que Navarro. Une enfance algérienne, vous en avez parlé. Roger Lévy, de son vrai nom, est né le 20 octobre 1925 à Alger. À 89 ans, Roger Anin a tiré sa révérence. Poursuit votre journal. Roger Anin aura beau avoir été comédien, romancier, réalisateur et directeur de festival, il restera aussi, dans la mémoire des Français, le beau-frère de François Mitterrand, époux de la productrice Christine Gouze-Renal, sœur aînée de Daniel Mitterrand. Il est devenu le beau-frère du président de la République de 1981 à 1995, et le gardien de la mémoire de Tonton après sa mort. On aura noté un début de polémique, Patrick, sur les funérailles à Alger. Bouteflika a envoyé un avion présidentiel pour amener le corps de Roger Anin afin qu'il soit enterré à Alger, au cimetière Saint-Eugène. Auprès de son père. Auprès de son père, exactement. Problème, une autre personnalité est morte cette semaine aussi, algérienne, Assyad Gébar, grande académicienne, grande écrivaine. Elle doit être enterrée aujourd'hui aussi à Cherchelle, près d'Alger, mais là, pas d'avion présidentiel. C'est juste un vol régulier. Mais de nombreuses personnes dénoncent à deux poids, deux mesures. On termine par les dessins. Le dessin de Kamensky sur la rencontre de la dernière chance pour la paix en Ukraine. Un peu morbide, ça se passe à Minsk. La rencontre au land de Merkel, Poroshenko, avec Vladimir Poutine, dans une baignoire de sang. Elle n'est plus rigolo, le coup d'œil de main dans le midi libre. Poutine, il a un traducteur, notre GD national. Voyons tout le monde. Il n'a pas gagné. Le dessin de Dominique Goubel, dans la Charente libre, 50 nuances de grès, sorti au ciné. Le film qui dépoussière la sexualité des Français. Sinon, tu connais ma femme. La version de Marc Large, 50 nuances de grès, la mode sado-maso. J'aurais quoi pour la Saint-Valentin ? Rien. Que dalle. Nada. Sadique. Le dessin de Bauer, dans le progrès de Lyon. Dominique Strauss-Kahn, procès du Carlton suite. Et on ne doit plus aux soupapes de récréation, comme tu dis. Marc Large, décidément cruel, à un retour sur l'affaire HSBC, l'évasion fiscale. Et Gad Elmaleh, qui avait un compte là-bas, il avait caché un peu d'humour ici. Mais ça fait longtemps qu'il a perdu les codes. Oui. Cruel, on a dit. Le dessin d'Olivero, décès de Roger Hanin, le premier policier de France est mort. Julie Lescaut ? Rien compris. Et puis, vous avez entendu parler de cette affiche dans les rues de Béziers. La police municipale a Nouvelle Amie. À côté, on voit un flingue. Béziers, c'est la ville de Robert Ménard. Ça inspire Urps, dans le sud-ouest. Béziers, jusqu'où ira-t-on ? Celle-là, elle ramasse vite la crotte de chien. Le pistolet vu comme un ami des policiers dans une pub. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée, l'ami pistolet. Ça aurait pu être pire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de journalistes qui ont chanté sur LCP à l'antenne. C'est un bonheur pour moi de retrouver un mètre tazir tous les matins. Je sais que c'est pour vous la même chose. Et on se retrouve demain. Vous vous retrouvez demain avec Gérard Leclerc. Une petite chanson à répéter toute la journée. Et ce sera bien. Allez, toute une histoire avec Bruno Fulini, c'est maintenant.